Bonjour à tous, donc effectivement je vais animer cette petite table ronde. Je tiens vraiment à remercier nos trois intervenants, parce que déjà ce sont des partenaires, des gens avec qui on discute ou même parfois avec qui on travaille, et qui sont vraiment des super illustrations de l'économie circulaire telle qu'on l'imagine chez Ouïta. Et donc surtout ce qui est intéressant c'est que ce sont trois tailles d'entreprises différentes, c'est-à-dire que pour nous si l'entreprise fonctionnait comme la nature finalement, ce n'est pas une question de taille, ça c'est déjà un premier aspect qu'il faut balayer. Et puis surtout, quand on fonctionne comme la nature, Véronique, Nicolas l'ont dit, il y a surtout une notion de design. Et là, les trois entreprises qui sont là aujourd'hui vont parfaitement illustrer chacun leur tour, chacune leur tour, le design aussi bien systémique, au sens très large, mais aussi le design de produits, le design de services. Et donc voilà, Séverine, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors effectivement, moi je suis la directrice du développement durable des laboratoires Pierre-Fabre. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est si l'entreprise fonctionnait comme la nature. Alors juste deux mots pour dire qui nous sommes. Donc nous sommes un laboratoire pharmaceutique basé dans le sud-ouest de la France. Et nous sommes présents sur deux activités. Une activité médicaments qui comprend également tout ce qui est santé familiale. Vous êtes peut-être déjà acheté en pharmacie des dentifrices Elgidium ou des pastilles pour la gorge, par exemple, Drill. Et on est présent également sur la dermocosmétique puisqu'on est leader européen avec des marques comme Aven, Chlorane, Ducré, René-Fortereur. Donc on est essentiellement distribué en pharmacie. Donc notre entreprise a une première particularité. En fait, c'est M. Pierre-Fabre, notre fondateur, qui l'a créé. Il était pharmacien et botaniste. Et il aimait à dire qu'il était pharmacien et botaniste. C'était vraiment un passionné du monde végétal. Et cette première phrase de lui, pour introduire le sujet, il disait les femmes et les hommes sont plus attachés à une entreprise qui fait partie de leurs racines. Et donc, il n'a eu de cesse tout au long de sa vie de s'inspirer de la nature pour créer des produits, que ce soit dans le médicament ou dans la dermocosmétique. Juste pour terminer cette présentation d'entreprise, notre fondateur nous a quittés il y a deux ans. Et il nous a fait ce formidable cadeau d'avoir légué son entreprise à une fondation reconnue d'utilité publique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est majoritairement détenus par la fondation Pierre-Fabre et par les salariés qui sont actionnaires, puisque les salariés détiennent à peu près 8% du capital. Clairement, ça veut dire que les dividendes de l'entreprise sont versés à une œuvre d'intérêt général et rémunèrent en fait des actions d'accès aux soins dans les pays en voie de développement par la création du réseau de distribution sélectif, ce qui permet de lutter contre la contrefaçon de médicaments et par la lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie génétique qui touche l'Afrique noire et particulièrement les enfants. Donc, si on revient sur cette aventure de l'entreprise, elle démarre il y a 50 ans. Il y a 50 ans, le premier produit du groupe, c'est un produit à partir de Ruscus et c'est un produit en fait pour soigner les problèmes de jambes lourdes. C'est un véno tonique et ce Ruscus, il pousse dans notre région. Donc, Monsieur Fabre, dans l'arrière boutique de sa pharmacie d'officine, crée ce premier produit. Et dès le départ, en fait, il imagine comment peuvent être recyclées les choses. Et au travers de la fabrication de ce produit, quand vous avez fait votre extrait en fait de Ruscus, il vous reste des mars de plantes. Et ces mars de plantes, en fait, elles sont utilisées par une entreprise qui fabrique des composts pour l'agriculture biologique, qui est également présent dans le Tarn. Donc déjà, dès le démarrage, il y avait cette idée de réutilisation des sous-produits, des activités industrielles. Donc, un des produits aussi emblématiques, le shampoing extra doux, ce shampoing à 30 ans. C'est un shampoing qu'on a entièrement retravaillé en 2008 sous l'angle de l'éco-conception, à la fois sur le packaging et sur la formule, pour atteindre en fait une formule qui est aujourd'hui biodégradable à 80%. On a fait partie pour ça de l'expérimentation française sur l'affichage environnemental, pour donner l'information sur le lieu de vente, sur la qualité écologique des produits. Et finalement, une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit, est-ce qu'il y a une fatalité effectivement dans le carbone ? Une fois que vous avez travaillé votre formule, vous avez travaillé votre packaging, il vous reste du carbone. Et donc, nous, ce qu'on a fait avec ce carbone, en fait, on a financé un projet au Mali, qui s'appelle le projet Zambal, qui est la plantation d'acacia. Et en fait, pourquoi on a choisi l'acacia ? Parce qu'en fait, quand vous le plantez sur les terres agricoles, ça permet une refertilisation des sols, puisqu'en fait, en saison des pluies, cet arbre perd ses feuilles, et les feuilles, en fait, sont gorgées en phosphate, et en fait, vous refertilisez les sols agricoles. Concrètement, un des agriculteurs soutenus, vous voyez ici, M. Taffara, il produit par an à peu près une tonne de mille ou de sorgho. Ça représente 100 acacias plantées. C'est l'équivalent de 300 tonnes de CO2. Mais ça produit, en fait, 250 unités d'azote. Et je trouve que ça illustre bien ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Effectivement, est-ce qu'il y a une fatalité dans l'économie ? Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas transformer le carbone en autre chose ? Et nous, c'est ce qui nous a plu dans ce projet, c'est finalement transformer le carbone en azote. Alors, j'enchaîne sur un autre... J'essaye de vous faire voyager en travers de cette présentation. Donc là, on va partir au Sénégal. Ce que vous voyez, c'est des dates. Et ce n'est pas les dates qu'on a l'habitude de manger, en fait. C'est des dates qui sont un peu plus amères. Elles sont comestibles, mais le goût est particulier. C'est des dates issues d'un arbre qui s'appelle le Balanites algectica. Et c'est un arbre qui pousse notamment au Sénégal. Et en fait, on s'est inspiré de cet arbre parce que c'est un des arbres qui a résisté aux grandes sécheresses des années 70. Parce qu'il a une racine, en fait, très longue et pivotante. Et donc, nous, on a créé à partir de ce fruit une gamme capillaire au datier du désert. qui est la gamme chlorane au datier du désert pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Et autour de ce projet, on s'est dit, on va réfléchir à tout ce que l'on peut faire pour minimiser notre impact environnemental. Alors déjà, l'extrait, c'est un extrait chimie verte. C'est un extrait à l'éthanol issu de la betterave. Il est séché sur support de maltodextrine qui provient de la pomme de terre. Ensuite, on a éco-conçu les emballages. Ce sont les premiers shampoings avec 50% de PET recyclés, notamment dans les flacons. Il est fabriqué dans une de nos usines dans le Tarn qui est inscrite dans une démarche expérimentale haute qualité environnementale. Et la particularité de ce Balanites et de cette date du désert, c'est que c'est un arbre qui a été sélectionné pour faire partie du projet Grande Muraille Verte, qui est une ceinture végétale qui va de Dakar à Djibouti. Et cette ceinture végétale a pour but de lutter contre la désertification et d'amener un meilleur microclimat, d'amener des revenus complémentaires aux populations. Parce que quand vous avez des arbres, ça vous permet notamment de faire de la cueillette, la cueillette autour de ces dates. Ça permet de cultiver des jardins potagers. Et au bout d'une dizaine d'années, quand ces arbres ont poussé, on peut vraiment voir la puissance de la nature et voir ce que l'on peut faire d'un désert en plantant des arbres. Donc, je vais poursuivre ce voyage en revenant dans le Tarn, dans notre terre d'origine, et pour vous parler d'une avoine. Cette avoine, c'est l'avoine Realba. Et cette avoine, en fait, est intégrée dans une gamme, dans une marque qui s'appelle la marque Aderma, qui est une marque qui est la marque des peaux fragiles et qui est également une gamme de produits qui soignent tout ce qui est dermatite atopique. Et donc, cette avoine pousse dans notre département. Vous voyez ici Puy-d'Oran, où on a une villa en haut qu'on appelle terre d'avoine. C'est là qu'on étudie toutes les propriétés de cette plante. Et ces champs sont cultivés en agriculture biologique. Et on a pu mesurer tout l'impact de l'agriculture biologique sur les écosystèmes et notamment l'impact sur les abeilles. Donc, on a intégré l'Observatoire national des abeilles solitaires. Et je peux vous dire qu'on est démarché par beaucoup d'apiculteurs qui recherchent ce type d'agriculture pour pouvoir, en fait, permettre aux abeilles de continuer à faire leur travail et jouer leur rôle dans la nature. Alors, l'agriculture biologique, un des enjeux qui se posent aux agronomes quand on passe en agriculture biologique, c'est comment je vais faire de l'amendement organique, mais de l'amendement organique naturel. Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a étudié la culture du lin dans le sud-ouest de la France. Il faut savoir que le lin, il est cultivé en Normandie. La Normandie, c'est le premier producteur mondial de lin. Et donc, on a mené des travaux agronomiques avec les chambres d'agriculture pour trouver une espèce de lin qui puisse s'adapter au sud-ouest de la France. Parce que si vous arrivez à cultiver le lin, vous favorisez l'agriculture biologique puisque vous répondez à un des enjeux qui est l'amendement organique naturel. Donc, on a trouvé l'espèce de lin qui puisse fonctionner en agriculture rotative sur nos champs. Et puisqu'on est chez Pierre Fabre et puisqu'on cultive une plante, forcément, on l'explore, on regarde ses bienfaits et on a créé une gamme capillaire à base de lin. Et cette fois-ci, c'est pour les cheveux fins, pour rendre du volume aux cheveux. Je vous emmène maintenant à Madagascar. La petite fleur que vous voyez là s'appelle la pervenche, la pervenche tropicale. On l'appelle aussi pervenche de Madagascar. Et cette pervenche, en fait, elle nous permet de tirer un actif par hémisynthèse. Alors, l'hémisynthèse, en fait, on va chercher deux molécules dans la plante, notamment ici, une dans la feuille et une dans la racine. Et après, on refait une synthèse de ces deux molécules. Donc, finalement, la nature, elle vous produit des molécules que vous ne sauriez pas fabriquer par la chimie parce qu'elles sont trop complexes. Et donc, avec ce produit, c'est un produit d'oncologie pour soigner le cancer. Et donc, nous sommes présents à Madagascar depuis 30 ans. Vous voyez ici des photos sur la collecte et notamment les collectes villageoises. C'est 3000 familles qui vivent de cette collecte de pervenche depuis 30 ans. Et comme on est sur place, on a créé un arboretum de 200 hectares. Cet arboretum permet de préserver la biodiversité de Madagascar, de former les populations et de continuer à explorer cette biodiversité pour éventuellement en trouver de nouveaux débouchés. Ce que ça nous a permis, entre autres, c'est de trouver des propriétés dans le moringa. Le moringa est un petit arbre qui pousse à Madagascar. Et à partir des actifs qu'on a tirés des graines de cet arbre, on a eu cette gamme de galéniques qui est une gamme anti-âge. La particularité du moringa, c'est que ces feuilles sont fortement protéinées. Un des enjeux de cette région, c'est une des régions les plus pauvres, d'un des pays les plus pauvres au monde, c'est la malnutrition. Et donc, on a travaillé en fait avec l'office de nutrition malgache pour apprendre à cuisiner les feuilles de moringa pour pallier à des carences nutritionnelles dans l'alimentation malgache dans cette région. Donc voilà le type de travaux que l'on peut mener où à partir finalement d'un arbre, on va trouver une solution pour des produits dermocosmétiques, mais on va aussi répondre aux besoins du pays sur lequel nous sommes implantés. Je voulais vous montrer le dernier né, parce que cette histoire me touche également. Il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu des incendies ravageurs dans le Péloponnèse en Grèce. Tout un pan de l'économie grecque en a souffert, puisque la production de l'huile d'olive est très importante pour ce pays. Et donc au travers de l'Institut Clorane, qui est notre fondation d'entreprise pour la préservation de la biodiversité, on a participé à la replantation des oliviers dans le Péloponnèse. Après 10 ans, ces oliviers ont poussé. Et dans la production de l'huile d'olive, vous avez un résidu qui est l'eau de l'huile d'olive, qui n'est pas utilisée, on n'utilise que l'huile. Et dans cette eau, on a trouvé des propriétés. Et on a également fait une nouvelle gamme capillaire à partir de cette eau d'huile d'olive du Péloponnèse. Donc c'est un produit qui est sorti cette année pour les cheveux, en fait, des gens qui ont plus de 40 ans, puisque la texture du cheveu change. Et donc c'est un produit qui s'adapte à ce changement de texture. Alors, je vous ai parlé de différentes plantes. Et finalement, quel est le lien entre un palmier de Floride, qui est utilisé en urologie chez nous, entre notre avoine realba, qui est utilisé en dermatologie, ou notre pervenche de Madagascar, qui est utilisé en oncologie. Ces plantes, en fait, sont les trois plus gros gisements du groupe. Donc, à L3, elles représentent à peu près 1000 tonnes, en fait, de plantes, qui, une fois que l'on a fabriqué les extraits, parce qu'il faut voir qu'il faut plusieurs centaines de plantes pour faire quelques kilos d'extraits, sont effectivement des déchets de notre activité. Donc, en fait, M. Pierre Fabre a eu l'idée de se dire, finalement, on utilise du bois pour faire de la combustion, pour faire du chauffage. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les plantes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser nos plantes, puisqu'elles sont à l'intérieur de notre activité ? Donc, en fait, une fois que ces plantes sont extraites, on va retrouver les principes actifs que l'on utilise, et on va retrouver, effectivement, ces déchets de marre de plantes. Et donc, on a imaginé une solution de mélanger ces déchets de marre de plantes avec de la plaquette forestière, donc dans un ratio 60 % de plaquette forestière, 40 % de plantes, pour les brûler dans une chaudière, donc, biomasse, qui est implantée sur la plus grosse usine du groupe. Et cette chaudière de biomasse nous permet, nous a permis de substituer 60 % de la consommation de gaz. Donc, ça fait une diminution de l'impact carbone de 1 600 tonnes de carbone, et donc la valorisation de 800 tonnes de marre de plantes. Cette chaudière, elle produit des cendres, et donc, on est actuellement, on travaille sur un plan d'épandage pour pouvoir réutiliser ces cendres sur les champs de culture d'avoine. Et finalement, quand on revient sur cette avoine, elle est cultivée dans le Tarn, elle est extraite dans le Tarn, les produits sont fabriqués dans le Tarn, et finalement, tout ce que je vous raconte, c'est dans un rayon de 22 km. Et là, on voit ce lien avec l'ancrage territorial, parce qu'effectivement, les projets d'économie circulaire, c'est des projets de territoire. Vous avez beaucoup d'acteurs autour de ce type de projet. Et donc, voilà une illustration de ce qu'on peut faire à l'intérieur même d'une entreprise sur un projet d'économie circulaire. Alors, pour conclure, j'avais envie de montrer, effectivement, ces boucles de l'économie circulaire. Donc, une première boucle, qui est la boucle agricole. Finalement, comment je vais imaginer, régénérer les sols ? C'est ce qu'on a fait avec le lin. Après, dans notre usine d'extraction, il faut savoir que, bon, on a 81 % de nos actifs qui sont des extraits chimiques vertes. Mais pour les autres, on travaille sur les procédés et on valorise à peu près 99 % des solvants à l'intérieur même des procédés. Et quand ceci n'est pas possible, on travaille avec des partenaires pour régénérer ces solvants et les revendre à des industries qui n'ont pas forcément besoin d'un grade pharmaceutique. Donc, ces résidus de marre de plantes qui, eux, aujourd'hui, vont être majoritairement intégrés dans cette chaudière biomasse. Les cendres qui vont être, eux, épandues, elles, épandues sur les champs. Et après, tout le travail qui est fait sur les packagings où on va chercher systématiquement à intégrer des produits recyclés quand cela est possible. Donc, finalement, ce que moi, j'ai envie de vous dire pour conclure, c'est que tous ces projets d'économie circulaire demandent, bien sûr, beaucoup de bon sens, beaucoup d'observations, mais aussi, finalement, beaucoup de patience, beaucoup de passion. Et je terminerai sur cette phrase de notre fondateur parce qu'il est fondé sur des recherches au long cours. Notre métier exige des visions de long terme. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens de toutes ces démarches. C'est qu'on a vraiment besoin de voir, en fait, nos impacts pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, et d'imaginer, effectivement, ce que je fais aujourd'hui, quel sera l'impact demain, et finalement, de trouver dans ces réflexions au long terme des solutions pour avoir des modèles économiques différents. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Séverine. Je vais inviter maintenant Didier pour nous présenter Nouvelle Attitude, filiale du groupe La Poste. Rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Didier Toquet et je suis l'un des deux fondateurs de Nouvelle Attitude. Nouvelle Attitude, c'est un nom et c'est une promesse et qui va bien, je trouve, aujourd'hui avec le thème de la journée. Nouvelle Attitude, c'est une entreprise d'insertion par l'activité économique. Notre objet social, c'est de remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés pour une raison ou pour une autre. C'est vraiment notre objet social. Notre modèle économique pour y parvenir, ça a été la collecte et le recyclage des papiers de bureau. Une entreprise d'insertion reçoit un conventionnement de la part de l'État pour remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés, départementale. Donc, par définition, on a une activité territoriale. C'est aussi l'intérêt, d'ailleurs, des entreprises d'insertion. C'est qu'elles sont très implantées sur un territoire et plutôt un niveau de département. Et lorsqu'on a fondé cette entreprise avec Bertrand Mélois, on avait une ambition qui était de prouver qu'en mettant dans la même direction l'économie du profit, l'économie sociale et solidaire et l'économie de l'environnement, on pouvait créer de la richesse au sens large du terme. Alors, si je vous dis que je fais du recyclage, c'est bon pour l'environnement. Ce qu'on retire, ce qu'on brûle ou ce qu'on met en décharge est impactant. On crée des emplois locaux non délocalisables, donc c'est bon aussi pour ça. Et puis, on est profitable. Quand on a démarré, on a investi, tous les deux, en tant que fondateur, 7000 euros. Aujourd'hui, on fait une dizaine de millions d'euros, c'est-à-dire 7 à 8 ans plus tard. Et je vais vous raconter comment on a réussi à s'associer à un grand groupe, qui est le groupe La Poste. Parce que j'ai toujours pensé que tous ces grands noms circulaires, etc., c'était d'abord des logiques de collaboration, de bon sens, comme vous le disiez. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et qui a été finalement, qui est devenu un espèce de modèle de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Après 3-4 ans d'activité, on avait commencé à... Enfin, je vais passer le détail de l'histoire, mais à collecter du papier dans les entreprises. On a été voir le directeur général de La Poste, en ayant observé un facteur qui venait tous les jours déposer du papier courrier dans notre entreprise. Si on considère que le courrier, c'est du papier, tous les jours, on avait un autre facteur qui arrivait avec une petite cassette grise de courrier. Et puis un jour, on s'est dit... Alors, ça, je trouve que c'est un peu disruptif. Enfin, je ne sais pas si c'est disruptif. Peut-être pas que j'en ai... On s'est dit, mais finalement, La Poste est le plus grand logisticien du papier du monde. Enfin, puisqu'il bouge, une lettre de 20 grammes qu'on met dans une petite boîte jaune, on est capable de la retrouver à 800 kilomètres le lendemain. Il y a donc bien un principe de prendre ces papiers, de les travailler, de les massifier, de les concentrer et de les redistribuer. Et on est allé voir le directeur général de La Poste en lui disant pourquoi, lorsque le facteur dépose du papier courrier dans notre entreprise, il ne reprend pas dans un même mouvement notre papier recyclé, toujours par des petites cassettes de 10 kilos. Et on a inventé avec eux la logistique inversée du dernier kilomètre puisque La Poste est effectivement très présente sur le territoire, on voit beaucoup les entreprises, sur ce principe-là, tout bête, bon sens. La logistique inversée, ça permettait aussi de dire, moi La Poste j'ai une camionnette pleine de courriers qui part faire sa tournée, qui revient à vide dans son entrepôt, maintenant, elle part à plein et elle revient à plein. On disait au directeur général à l'époque que finalement, le papier recyclé c'était du courrier sans enveloppe. Et donc, on a fait ça. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est qu'on est tombé dans un univers de logistique extraordinaire. La Poste est un formidable logisticien. C'est beaucoup de monde aussi. Et qu'on a réussi à lancer cette nouvelle activité à un niveau national, maintenant, puisqu'on est devenu une filière nationale de collecte, avec des facteurs qui ne sont pas forcément des gens qui veulent changer de métier aussi facilement que ça ou acceptent des nouvelles charges de métier. On a réussi à le faire. On a réussi à emmener les facteurs dans l'histoire, d'abord en travaillant avec eux sur la meilleure manière d'organiser les choses, bien évidemment, en faisant de la concertation, mais aussi parce qu'on était une entreprise de l'économie sociale et solidaire et parce qu'on parlait de recyclage et d'environnement et que ça paraissait naturel, je dirais, aux postiers, comme à nous tous, les citoyens, quand on a des systèmes de bon sens qui nous ont proposé de les prendre et de les adapter et d'en faire quelque chose. A l'époque, quand on est devenu celui-là de la Poste, on devait à peu près faire 4000 tonnes de papier par an. Aujourd'hui, on en fait plus de 30 000, 4-5 ans après, et la route est encore très largement ouverte sur quelque chose qui est un problème logistique qu'on appelle la collecte sélective des petits gisements diffus de matière valorisable. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire au monde. Je suis un fou furieux des déchets, je vais vous en parler après. J'adore mettre les mains dans les poubelles depuis longtemps, j'ai fait deux fois le tour du monde des territoires les plus remarquables en termes d'organisation et de gestion de leurs déchets. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de notre flux de consommation. Quand on met les mains dedans et qu'on regarde ce qu'on jette, on comprend comment on consomme. Si tant est que le développement durable veut revoir nos modes de consommation, la porte des déchets est souvent extraordinaire à ouvrir. On en a parlé tout à l'heure, la nature aussi, les feuilles de l'arabe qui retombent mais qui renourouissent l'arbre, je ne fais pas des centaines de kilomètres pour y arriver. Donc la première partie, ça a été ça. Ça a été aussi assez intéressant de voir la dynamique qu'on a su créer au sein de La Poste. Les entreprises d'insertion sont souvent mal dotées d'expertise parce que par définition, on n'a pas beaucoup d'argent, on est des entreprises de quartier et on a du mal à avoir des compétences qui sont pourtant extrêmement importantes sur un secteur, l'économie sociale et solidaire qui représente 10% du PIB même s'il y a des grandes mutuelles à l'intérieur de tout ça. Et on a toujours beaucoup apprécié de recevoir des ingénieurs, des jeunes d'HEC qui venaient passer des stages chez nous parce que je crois que c'est une dynamique extrêmement intéressante aujourd'hui à faire et que ça lie ce que je vous disais tout à l'heure, le social, nous, les femmes et les hommes, l'environnement et puis l'économie profitable qui va avec tout ça. Donc j'ai rencontré tout à l'heure un monsieur de l'ESIA qui me parlait de... d'ESIA, pardon, qui me parlait d'un cycle et que vous recherchiez des projets. Moi, je vous dis allez voir l'économie sociale et solidaire, allez voir les structures parce qu'il y a beaucoup de bon sens là-dessus. Quand on était tout seul, on avait un commercial et moi, on était deux, en gros, pour essayer de vendre nos produits comme toute entreprise et quand on est devenu la poste, on a pu s'appuyer sur la force de vente entreprise de la poste, 900 commerciaux. On est passé de deux commerciaux à 900 commerciaux d'un seul coup. En quelques mois, on a beaucoup accompagné, formé, bien sûr, les forces de vente de la poste mais pratiquement tous les vendeurs de la poste entreprise aujourd'hui sont capables de proposer aux entreprises un programme de recyclage. C'est intéressant ça aussi. C'est intéressant parce que finalement, on forme les gens à un discours qui est une offre commerciale mais qui devient aussi porteur de bonnes paroles puisque l'ensemble du système qu'on a inventé, il est circulaire et il est peu impactant sur l'environnement. Quand on a collecté la petite cassette, on a fait une erreur au début, on est revenu dans les bureaux de la poste et puis on a dit quand vous avez votre cassette, vous la videz dans une poubelle bleue. Bleu parce que bleu, c'est la couleur officielle du recyclage des papiers. Et ils nous ont dit on n'est pas des ramasseurs de poubelles, on n'est pas... Et on a dit non, vous avez raison, remettez-les dans les chariots de la poste normaux qui servent à transporter le courrier. Et du coup, on a pu bénéficier et s'accrocher au circuit logistique national de la poste. La poste, c'est plus de 5000 camions par jour qui connectent inter-établissement de production de la poste pour transporter nos courriers et nos colis. Et sur cette logistique-là, avec des équipements qui étaient conformes, ça aussi, je trouve que c'est un peu disruptif. On ne collectait pas du papier avec des poubelles, mais avec les équipements du courrier de la poste. Et ça tombe bien parce que le courrier baisse à la poste de 5 à 6 % par an. Donc, il y a beaucoup de disponibilité à réutiliser, à réemployer, que ce sont les petits bacs, que ce sont les chariots, que ce sont les bâtiments de production, de tri. Et on a, sur la logistique nationale, couplé le bac qui est rentré dans un chariot dans la logique de vide de camion. On utilise, pour transporter le papier d'un endroit à un autre et pour l'amener in fine chez les recycleurs, on n'utilise que les vide de camion de la poste. On est à la poste qu'on appelle un produit froid par opposition à l'urgence du courrier. Et donc, on a le temps, on n'est pas pressé, on n'est pas dans les urgences. Et la deuxième logistique, donc c'est la logistique nationale de la poste, par le vide de camion. Donc, très peu impactante aussi sur l'environnement. La troisième chose qu'on a fait, c'est qu'on a été voir l'ensemble des industriels papetiers recycleurs. C'est-à-dire, tous les industriels qui fabriquent du papier recyclé, on a été les voir, toutes les usines. Elles sont réunies à travers une association qui s'appelle la COPASL. Et on leur a dit, nous, la poste, on est en train de s'engager dans la création d'une filière de collecte de papiers. On a des ambitions. Et c'est vrai que la poste, qui est lourde à bouger au départ, est aussi extrêmement puissante. Notre ambition est forte et on voudrait avoir un accord avec vous, les industriels, qui vous servez de cette matière première pour fabriquer du papier recyclé. Je vous rappelle quand même qu'on ne peut pas fabriquer de papier recyclé sans vieux papier. Et on a décidé de créer un accord cadre avec eux dans lequel il y a deux, trois points intéressants. Le premier, c'est que l'ensemble des vieux papiers qu'on collecte sont réservés à des usines françaises en priorité tant qu'elles le veulent. Je dis ça parce que nos déchets sont aussi des marchés de matières premières mondiaux. Nous, petite structure d'insertion, quand on a démarré, tous les mois, on regardait des courbes pour savoir quel était le prix de vente du vieux papier, qui est un indice mondial indexé sur le yuan parce que l'Asie achète beaucoup de vieux papiers ou sur le coût du transit entre les Etats-Unis et l'Asie parce que les Etats-Unis ramassent très bien leurs papiers et ne le recyclent pas sur place parce qu'ils ont beaucoup de forêts. Et donc, ça impacte le prix de vente mondial et ce prix de vente mondial qui est calculé tous les mois fait que l'industriel à côté de chez vous va vous l'acheter en gros sur cette logique-là. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'une entreprise d'insertion se retrouve aussi par, quelque part, à regarder des courbes pour comprendre tout ça. Et en fait, ça peut être très spéculatif. La spéculation dans le marché de matières premières, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est important, dans le vieux papier aussi et ça impacte beaucoup la durabilité de nos usines en France. On avait une quinzaine d'usines capables de recycler les papiers en France et depuis que j'ai commencé, il y en a déjà quatre qui ont arrêté leur activité. Plusieurs centaines d'emplois qui ont été d'abord détruits. Elles l'ont arrêté notamment parce que l'achat de la matière première, c'est-à-dire les vieux papiers, étaient à certaines époques beaucoup trop chers pour eux. Et du coup, ils impactaient trop, enfin, rendaient difficile leur modèle économique et les obligeaient à fermer la porte. L'autre chose, c'est qu'on ne ramasse pas assez nos vieux papiers chez nous. Aujourd'hui, vous savez bien que quand on crée des déchets, on peut soit les détruire en décharge, soit les détruire par incinération, soit les recycler. On a des lobbies très forts qui s'occupent de tout ça et il y a beaucoup d'argent en jeu. On dit que nos déchets c'est 5% du PIB, c'est quoi le ça là ? Et c'est souvent les mêmes acteurs qui sont devenus d'ailleurs des sociétés très puissantes et qui ont raison d'être, je ne les critique pas fondamentalement, mais enfin quand même, il y a parfois des vrais lobbies, comme le groupe Veolia, le groupe Citas Fès, par exemple, qui sont nés il y a 200 ans sur la collecte et le traitement de nos déchets de villes et de villages et qui se sont beaucoup enrichis par rapport à ça et qui sont devenus les groupes les plus puissants du monde sur le traitement des déchets, sur l'eau, sur bien d'autres choses aussi et là il faudrait de la disruption chez eux, vraiment, le secteur des déchets c'est souvent un secteur opaque à qui on nous demande de cacher à la vue et à l'odeur tous les déchets qu'on jette, c'est ce que demandent en général les collectivités à 10 heures je vais te ouvrir une poubelle sur mon trottoir, débrouillez-vous comme vous voulez mais par contre quand on regarde les choses ce sont les mêmes entités qui gèrent la décharge, l'incinération et le recyclage. La décharge c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est un trou rentable à la tonne extrêmement rentable c'est ce qu'il y a de plus rentable. La deuxième rentabilité c'est l'incinération c'est un four on brûle ça a raison d'être il faut brûler des choses on a depuis quelques années quand même fait de la valorisation énergétique donc on appelle ça maintenant de la valorisation énergétique c'est quand même de l'incinération parce qu'on a mis quand même des tuyaux d'eau dans le four pour faire de la vapeur et que ça crée de l'énergie ou des réseaux de chaleur donc c'est important de le prendre. Et la chose la plus intéressante aujourd'hui à faire mais la plus complexe parce que j'avais envie de dire tout à l'heure quand Nicolas nous présentait la nature une des caractéristiques de la nature et de sa durabilité c'est sa complexité. Les systèmes complexes durent souvent plus souvent plus longtemps que les systèmes trop simples. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça du coup oui le recyclage le recyclage parce que ça se travaille par filière ça se travaille par filière c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de vider un gros camion poubelle avec du plastique du papier du carton des couches culottes des piles des machins dans un trou que d'organiser filière par filière les choses alors que c'est ça le bon sens dont on discute ce matin entre autres comme vous l'avez aussi vous dit sur votre chaudière par exemple. Donc c'est pas facile on a vraiment on a des lobbies très très forts qui contrôlent et qui pilotent ça et il est difficile même avec du bon sens même en prouvant l'économie des systèmes etc. de la faire et c'est à prendre en compte c'est à prendre en compte voilà l'accord papetit il dit un 100% des papiers c'est pour vous le deuxième il défend le principe de proximité il y a des usines en France qui sont réparties un peu partout je vous ai dit qu'il y en a une dizaine et bien le papier qu'on collecte autour de Rouen par exemple on le livre à l'usine de Rouen bien évidemment surtout avec la logistique qu'on a donc on a mis en place un système de recyclage de proximité qui va maintenant jusqu'à bien sûr refabriquer le papier recyclé et le redistribuer à nos clients on en est là aujourd'hui nouvelle attitude entreprise d'insertion a été retenue par la COP21 par exemple pour avec la poste bien sûr pour fournir l'ensemble du papier recyclé qui va être utilisé par les négociateurs pour on l'espère négocier quelque chose d'intéressant et moi j'aime à dire que ce papier recyclé il a été fait par les centaines de petites entreprises qui nous confient leur vieux papier aujourd'hui aujourd'hui c'est les négociateurs qui vont écrire dessus pour essayer de nous faire quelque chose de bien pour le climat et je trouve qu'en ce cas c'est une bonne nouvelle et la deuxième chose c'est qu'on va s'occuper de l'ensemble de la collecte et du recyclage des papiers de la COP21 en le livrant à l'usine de papier qui est la plus proche du Bourget qui est Château-Thierry à 106 km et tout ça dans une logique et tout ça dans une logique de vertuosité puisque derrière on va analyser l'impact CO2 notamment de la tonne consommée collectée pour pouvoir essayer de partager et de montrer un peu l'intelligence aussi de ces systèmes de boucles courtes et de proximité et puis le troisième sujet qu'on a abordé avec les papetiers c'était de déconnecter le prix de vente de nos papiers de son aspect très spéculatif de faire du moyen et long terme tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait des usines qui se cassaient la figure si la Poste collecte dans quelques années 300 000 tonnes de papier et qu'il n'y a plus d'usines en France on va plus vendre le papier aux usines mais on va payer pour que d'autres nous le consomment souvent loin de chez nous donc c'est une vision une vision intéressante et globale ben voilà pas presque ce que je voulais vous dire voilà j'ai une petite vidéo dont on est fier mais parce qu'en fait on nous demande toujours même la Poste nous demande et vos personnes en insertion on aimerait bien les valoriser auprès de nos clients parce que c'est aussi du marketing tout ça mais dans le bon sens du coup mais ça reste quand même une offre marketing intéressante et alors ils viennent nous voir et puis on regarde les hommes et les femmes qui sont en insertion un peu comme dans un zoo enfin je le dis pas et ils prennent des photos puis ils vont voir nos personnes qui sont en difficulté sociale et la grande difficulté sociale qu'ils ont c'est qu'ils n'ont pas la chance d'avoir un salaire régulier c'est pas plus compliqué que ça du coup ça emmène effectivement plein de problèmes sociaux sur lesquels on est vigilant et du coup on avait ça c'est laquelle c'est là c'est papier ben là vous avez ben voilà ben moi j'ai donné et pour répondre à la pause qui souhaitait avoir quelque chose de la part de personne on a fait un petit film d'une minute dix et c'est que des personnes en parcours d'insertion chez nous qui vous parlent du papier voilà et ça sera ma conclusion et je vous remercie beaucoup pour votre écoute applaudissements applaudissements le papier blanc le papier topé noir le papier dommage le papier s'en a le papier maligné ceux qui sont faits avec des fibres longues des fibres de feuillette ceux qui sont faits avec des fibres des fibres de feuillette à fonction du mélange les papiers sont plus résistants plus rigides plus opaques bien d'apporte tous les usages la qualité du papier recyclé dépend de la qualité de la collègue et la qualité de la collègue ça fait ça reste un peu passée-moi votre moine c'est tout cela qui s'est fait les zones et les sociées nous participons à récupérer plus de 20 000 tonnes de papier de bureau chaque année et à en venir plus de 18 000 c'est bon pour l'économie c'est bon pour l'environnement c'est bon pour l'emploi c'est un cercle vertueux on est venu un grand merci Didier et maintenant je me permets de donner la parole à Pascal Hardy le fondateur d'Inex bonjour alors INEX s'est créé sur l'idée de fournir les moyens aux entreprises et aux collectivités de faire c'est de construire ces synergies dont on parle depuis tout à l'heure notamment au travers d'une plateforme et de méthode quand on parle d'économie circulaire on s'intéresse à ça c'est à dire toute la partie immergée de l'iceberg qui fait que dans un produit comme un ordinateur portable qui doit peser je ne sais pas 1,5 kg 2 kg en fait vous avez à plusieurs milliers de kilos de ressources c'est à dire votre ordinateur contient ça alors j'ai pris évidemment l'exemple le plus parlant puisque plus un produit est complexe plus il contient de ressources quand je dis contient c'est à dire que l'on a utilisé des ressources pour le fabriquer tout au long de la chaîne et ces ressources sont restées au bord de la route puisque comme le disait Nicolas tout à l'heure grosso modo notre économie n'est circulaire qu'à environ 20% donc ça veut dire que 80% de ces ressources sont restées sur le bord de la route alors vous allez me dire c'est un produit complexe fabriqué des puces électroniques c'est un exemple extrême mais si vous prenez l'exemple d'un produit très simple la référence de jus d'orange la plus consommée en Europe c'est à dire le jus d'orange fait à partir de concentrés venant du Brésil c'est le jus d'orange classique que vous trouvez dans tous les supermarchés et bien le ratio est quand même de 1 pour 25 c'est à dire vous avez dans votre verre de jus d'orange vous avez 25 verres de ressources autres du pétrole de l'eau etc etc donc ce que je dis là est valable pour tous les produits et donc s'attaquer à l'économie circulaire c'est s'attaquer à cet aspect caché et pourquoi je prends les choses sous cet angle là parce que vous voyez bien que là on parle de déchets mais on parle aussi de ressources et l'idée de l'économie circulaire c'est évidemment de substituer des ressources entrantes par des déchets ou par d'autres ressources qui viennent d'autres industries l'économie circulaire ça n'est pas le recyclage le recyclage n'est qu'une partie de l'économie circulaire et si vous pensez l'économie circulaire comme étant simplement le retour au même avec du plastique je vais faire du plastique avec du bois je vais faire du bois ou des usages du bois avec etc à ce moment là vous loupez l'essentiel en tout cas une bonne partie de ce qu'est l'économie circulaire bah tiens je vais je vais enchaîner par le troisième plutôt puisque j'ai pris le propos dans ce sens là puis je reviendrai après vous avez un petit tas ça tombe bien ça fait le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure par Pierre Fabre un tas de cendres de bois issus d'une chaudière biomasse on pourrait dire on va retrouver des usages classiques de cendres de bois comme ce qui vous a été expliqué tout à l'heure faire des amendements le bois retourne au bois ça fait de la fertilisation etc c'est vrai c'est un des usages possibles mais en fait il y a 5 grands usages possibles de la cendre de bois le premier étant d'extraire la silice pour en faire du silicium utile dans l'industrie électronique notamment le deuxième étant de substituer le felt fat qui est utilisé dans la céramique le troisième comme charge pour des plastiques et il y en a encore d'autres si vous ne le savez pas vous ne pouvez pas l'inventer ce genre de choses et donc l'idée que l'on a eue c'est de construire une forme de base de connaissances pour pouvoir connaître ces usages les trouver au moment où on détecte qu'une entreprise a de la cendre de bois et qu'aujourd'hui pour faire le lien avec ce qui était dit par Nouvelle Attitude et bien cette entreprise paye un Veolia un Cita ou toute autre société pour s'en débarrasser et ce qui est très très intéressant aujourd'hui et depuis quelques années c'est que une à une les ressources basculent d'une logique où on s'en débarrasse en payant à une logique où elles prennent de la valeur à partir du moment on dit que les déchets sont des ressources c'est qu'elles prennent une certaine valeur pas colossale évidemment moindre que les ressources neuves mais elles prennent des valeurs et les marchés petit à petit s'inversent alors effectivement il y a des grosses résistances de la part des industries établies du déchet mais petit à petit vous avez des gens qui viennent comme ça a été le cas sur le projet dont je vais vous parler juste après qui viennent voir quelqu'un qui avait une chaudière biomasse et qui payait je crois que c'était Veolia et puis qui lui a demandé combien font votre cendre de bois et là l'industriel est tombé tombé des nus en disant mais attendez combien dans quel sens voilà et donc tout ce que nous on essaye de faire c'est ça au travers de projets comme celui-ci ah non je suis trop loin voilà donc ça c'est un projet près de Nice je vais évidemment pas tout vous commenter mais l'idée c'est d'organiser ces symbioses dont on parlait pour faire en sorte que les ressources non seulement soient recyclées ou réutilisées mais évidemment passent d'une industrie à l'autre là où elles ont leur meilleure utilité si je prends l'exemple de bois j'avais hier au téléphone un industriel qui fabrique des caravanes il reçoit des caisses en bois avec des pièces métalliques donc c'est des très grandes caisses à 1m50 de long et il me disait j'en écrase tous les jours je lui dis non c'est pas possible ça va pas je vais vous présenter quelqu'un lors d'un atelier d'économie circulaire qui fait des coffrages parce que deuxième idée l'économie circulaire fonctionne d'autant mieux que quand on trouve la valorisation la plus noble on pourrait très facilement dire je vais tout brûler c'est la tendance de beaucoup de monde ou je vais faire du recyclage au même mais il y a peut-être une valorisation la plus noble pour respecter un peu mieux la fameuse chaîne possible c'est à dire d'abord trouver de la réparation puis du réemploi etc. et enfin la valorisation matière ce qu'on appelle la valorisation matière et puis derrière la valorisation énergétique viennent sinon en dernier du moins en dernière analyse donc c'est important de trouver la valorisation la plus noble des produits et pour faire le lien avec le design thinking on est dans une recherche permanente de la meilleure utilisation de la meilleure mutualisation et de l'utilisation la plus optimale à la fois du point de vue technique du point de vue logistique parce que s'il faut traverser la France par exemple avec des produits pondéreux ça n'a aucun sens et du point de vue économique voilà donc voilà le genre de synergie qu'on essaye de créer en haut vous avez des industries forestières vous avez deux industries pharmaceutiques Arco Pharma et une entreprise Virbac qui fait des médicaments vétérinaires vous avez des agriculteurs vous avez des agroalimentaires et on recherche tous ces échanges entre ces différentes industries il y a une fraction de cette matière organique qui va vers une chaudière de co-génération donc c'est l'espèce de flamme que vous avez en dessous de la scierie cette chaudière est donc couplée à une scierie et la chaleur résiduelle va d'une part sécher les bois d'autre part chauffer des serres et avec une production marginale d'électricité mais l'essentiel de la chaleur part sur un réseau de chaleur et ce qui est intéressant troisième notion qui pour nous est fondamentale c'est que sur ce réseau comme qui est un réseau de chaleur mais je pourrais faire l'analogie avec des réseaux en matière vous trouvez à la fois des donneurs et des preneurs quand je dis donneurs c'est pas forcément gratuit mais c'est une logique de je fournis le réseau et donc c'est multi donneurs multi preneurs donc vous avez une chaudière mais vous avez aussi des industries qui ont un process vous avez par exemple une centrale à enrober qui va donner de la chaleur au réseau par la récupération de chaleur fatale qui jusqu'ici partait dans l'atmosphère et vous avez un certain nombre de preneurs donc des gens qui vont soit préchauffer des process industriels soit chauffer des bureaux soit chauffer des logements d'accord donc cette logique multi donneurs multi preneurs elle est aussi fondamentale et elle va de pair avec la logique de meilleure valorisation possible parce que si on raisonne toujours de manière terminale et bien on trouve pas ces optimaux et puis vous avez un troisième ensemble là qui sont des matériaux de déconstruction récupérer des matériaux de déconstruction pour arriver à en refaire pas seulement du remblai ce qui est la voie habituelle mais aussi les réintégrer dans des bétons ou d'autres produits notamment faire des isolants avec à la fois des matières organiques en haut et puis des produits de déconstruction c'est quelque chose qui peut être très intéressant ils sont pris économiquement voilà donc ce sont des réseaux c'est complexe et plus c'est complexe plus c'est résilient comme vous le disiez et plus c'est difficile aussi de produire ces interactions et ça ça commence par les entreprises alors voilà je reviens au précédent donc nous on le fait de deux façons la première c'est par un outil une plateforme aujourd'hui on a construit un outil qui est capable de s'adresser à n'importe quelle entreprise européenne au travers de son de son adresse de son code d'activité et de lui dire quels sont les potentiels de valorisation de ces déchets ou ces potentiels de substitution de ces ressources donc l'idée là c'est de travailler des données massives c'est ce qu'on appelle du big data et de pouvoir avant même d'avoir commencé à discuter avec l'entreprise d'avoir une idée de son profil et de ce que l'on va pouvoir lui proposer la deuxième chose ça va être effectivement de lui faire rencontrer d'abord virtuellement puis physiquement des partenaires d'échange potentiel parce qu'on aura trouvé s'il a de la cendre de bois le bon céramiste et qu'on aura sollicité les deux pour participer cette fois-ci à un atelier d'entreprise et là commence le travail concret de terrain où on va faire en sorte qu'on va étudier les trois aspects que je citerai tout à l'heure l'aspect technique est-ce que effectivement ma cendre de bois compte tenu que c'est une caractérisation statistique de sa variabilité de tout ce que vous voulez est compatible avec mon céramiste est-ce que ça correspond à ce qu'il veut est-ce que logistiquement on peut trouver une solution viable est-ce qu'il ne va pas falloir aller chercher d'autres donneurs par exemple pour massifier ce flux parce que prioritairement il n'a pas assez de valeur il n'est pas quantitativement ou qualitativement viable pour l'industriel et puis bien évidemment du point de vue économique est-ce qu'on peut trouver une équation économique et monter à une forme de réseau dans lequel les dix donneurs de cendres de bois modulo la transformation par un intermédiaire au milieu va pouvoir être utilisé dans des conditions économiques viables par rapport au coût d'achat de la matière première neuve par mon donneur ou mes donneurs donc voilà c'est un double travail de recherche de données de construction d'expertise donc ça c'est c'est sur la plateforme donc c'est une approche je dirais descendante et une approche terrain montante à partir d'ateliers voilà ah on a internet c'est bien c'est bien internet alors c'est super ah oui bon bah alors je vais essayer de je vais te donner un code je vais juste vous montrer deux images sur la plateforme tout en haut à droite se connecter voilà alors je disais que notre idée c'est de pouvoir s'adresser à n'importe quelle entreprise ou collectivité européenne pour lui dire son potentiel aujourd'hui dans la plateforme on travaille avec un réseau de partenaires qui implémente et qui nous disent ben voilà moi je sais que ma cendre de bois ça peut servir à ça 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 c'est une connaissance théorique une autre connaissance théorique c'est si je rencontre une biscuiterie un jour et que je lui demande quels sont ses déchets ses ressources il y a 100% de chance pour que le jour où je rencontre une autre biscuiterie une grosse partie de ses déchets de ses ressources soient les mêmes donc j'ai pas besoin d'aller faire une enquête lourde etc pour lui dire je pense que vous avez tel déchet il y a évidemment des variantes d'une entreprise à une autre mais je pense que vous avez tel déchet ajustez donc le profil et moi je vais vous dire ce que vous avez comme potentiel voilà tu y arrives ? Onfiani O-N alors ça c'est une entreprise réelle qui justement c'est un céramiste et on travaille avec eux dans la drone donc l'idée l'idée là c'est de d'avoir l'ensemble de leurs déchets l'ensemble de leurs ressources je vais peut-être me mettre à côté ça sera plus simple et puis je vais essayer d'illustrer plus rapidement voilà donc voilà on a un profil nous on n'a pas fait de grosses interviews de nos céram on leur a juste demandé d'ajuster leurs déchets même chose pour leurs ressources ici donc comme je ne suis pas là pour vous faire une débo informatique je vais aller droit au but sur le principe si aujourd'hui je vois que des déchets de papier et carton que j'ai un tonnage c'est 29 tonnes par an je vais détecter automatiquement à l'aide de ce big data et cette construction d'expertise qu'à proximité il y a 14 entreprises potentiellement récupératrices de cette ressource je vais cliquer là voilà j'ai la carte j'ai la liste à droite Emma Lédier c'est effectivement une papeterie énorme vous devez connaître MDPH c'est aussi des gens qui font du papier du papier d'essuillage etc et si je vais voir donc Emma Lédier je vais avoir la liste de leurs ressources de leurs déchets et je vais voir qu'il y a effectivement une consommation chez eux de pâte de fibre obtenue à partir de papier et carton recyclé et puis je vais demander un petit peu d'expertise et voir que si je veux aller plus loin je vais pouvoir documenter les éléments voilà donc pourquoi est-ce que je vous montre ça c'est tout simplement parce que comme vous disiez très justement tout à l'heure la difficulté c'est cette complexité on est dans un renseignement territorial on est dans un tissu mais les entreprises ne se connaissent pas forcément les unes les autres et l'idée c'est de partir de ces données là pour co-construire lors d'ateliers d'entreprise et ça peut aller très très loin parce que vous percevez bien que ça peut amener les uns et les autres notamment les preneurs de ressources à reconsidérer le cycle de vie de leurs produits ça c'est la première étape voire à reconsidérer le design de leurs produits parce qu'on ne travaille pas de la même manière quand on réintègre des ressources récupérées recyclées etc. mon exemple de tout à l'heure est parlant celui qui faisait aujourd'hui des coffrages à partir de grands panneaux qu'il découpait qu'il assemblait pour pouvoir couler du béton ne va pas les fabriquer de la même manière quand il devra utiliser des panneaux de briques et de brocs certes mais réutilisés à partir d'autres industries donc on va ça c'est un exemple simple mais vous concevez bien qu'il est valable quel que soit le type de produit que l'on va fabriquer voilà et donc nous on essaye de construire à la fois cette connaissance et ces réseaux là pour interagir avec les entreprises et le travail commence là une fois que les entreprises sont face à face dans un atelier qu'on a détecté quels étaient tous les potentiels le travail commence là et c'est un travail de redesign de 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 l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise voilà parfait merci Pascal il nous reste une petite vingtaine de minutes donc j'ai quelques questions pour qui s'adressent à vous trois évidemment n'hésitez pas dans le public à demander le micro si vous avez des questions donc ma première question vous avez beaucoup évoqué la notion de complexité et justement pour non pas ignorer ou simplifier la complexité c'est pas forcément la solution nous on parle beaucoup de coopération l'idée justement c'est comment sur le terrain vous faites pour favoriser la coopération entre les parties prenantes parce que les projets d'économie circulaire effectivement sont très complexes et quand on dit complexe évidemment c'est pas compliqué mais c'est ça relève d'une multitude d'interdépendances d'impact qui soit positif ou négatif et justement comment vous faites sur le terrain pour favoriser la coopération la première chose c'est que il n'y a pas besoin de grandes explications pour faire comprendre les principes quand ils ne les connaissent pas déjà aux industriels ou aux collectivités tout est une question de modalité et donc il faut qu'ils commencent à discuter des modalités logistiques entre eux donc nous on fonctionne par un système d'atelier une fois qu'on a pu cibler les entreprises et on guide ce processus d'analyse sur les trois sujets que se citait technique logistique et économique pour faire en sorte qu'il y ait une collaboration on s'appuie aussi sur la plateforme avec une forme de communauté d'entreprise et on guide ce processus pour que eux accouchent d'un projet c'est à dire que l'idée c'est pas de faire à leur place ça ça marche jamais et à partir du moment où vous avez une ou deux entreprises qui sont un peu motrices dans le processus il s'agit d'accompagner de faciliter de fournir les éléments donc mais ça part du terrain c'est pas c'est pas quelque chose qui leur tombe dessus n'hésitez pas à prendre le micro ça s'allume en dessous avec un seul nous c'est vraiment l'ancrage territorial qui nous permet de favoriser ces coopérations donc quand l'idée est née on avait la chance d'avoir sur le territoire l'école des mines en fait d'Abby Carmo donc on s'est beaucoup appuyé sur cette école qui a une option sur les énergies renouvelables pour nous aider sur la faisabilité du projet on a été très accompagné par l'ADREAL parce que le projet Biomasse en fait c'était un des premiers projets de sortie de statut de déchet présenté en France est-ce que tu peux peut-être juste préciser ce qu'est l'ADREAL oui parce que ce qu'on j'ai pas envie de faire peur mais c'est vrai que derrière ces projets d'économie circulaire quand une matière redevient une même matière pour sa même utilité c'est à peu près simple au niveau réglementaire mais quand vous changez de statut en fait il faut passer par un changement de statut c'est-à-dire que le déchet devient une matière première réglementairement parlant donc pour ça il y a une nouvelle législation qui s'appelle la sortie de statut de déchet et quand on a des déchets qui étaient issus d'une industrie d'extraction des végétaux c'est un peu un peu compliqué donc il a fallu qu'on soit accompagné par les autorités pour apprendre à monter ce type d'opérations et de stratégies réglementaires sur ce sujet-là après on s'est appuyé aussi sur le sur le circuit de collecte des ordures ménagères puisque nos mards de plantes sont produites tout au long de l'année mais nous on n'en a besoin que l'hiver donc il faut les stocker donc en fait on stocke sur une plateforme qui est dédiée au stockage des déchets issus des collectes sélectives et qui se trouve à mi-chemin en fait entre nos deux usines celle qui produit le déchet et celle qui va l'utiliser dans la chaudière et après il y a eu toute une réflexion autour de de l'économie du bois dans notre région puisqu'on est quand même une région qui a été durement touchée par la désindustrialisation c'était une région du textile à l'origine et du cuir donc en fait il y a toute une reconversion du territoire dans l'exploitation forestière et donc en fait on s'est appuyé également sur les acteurs qui montaient ces nouvelles filières d'exploitation forestière et donc les plaquettes forestières sont des plaquettes forestières du Tarn mais voilà c'est vraiment un réseau d'acteurs la chaudière c'est pareil c'est une chaudière française c'est le dernier fabricant de chaudières industrielles biomasse en France qui se trouve dans le Puy-de-Dôme donc c'est clair que c'est des projets où il ne faut pas hésiter à aller chercher des expertises là où elles sont et je pense aussi que tout ce qui est CCI enfin tous ces organismes-là ont leur rôle à jouer en fait dans l'animation de ces réseaux pour trouver toutes ces synergies et trouver toutes ces expertises quand on cherche quand on cherche des partenaires nous c'est pour créer de la valeur c'est pas difficile de convaincre des partenaires de créer de la valeur sociale de la valeur environnementale ou de la valeur profitable ce qui est difficile à faire c'est de répartir équitablement la valeur qu'on crée ensemble je crois que ça c'est vraiment intéressant à dire et c'est pour ça aussi que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des briques extrêmement intéressantes pour créer des assemblages pourquoi elles sont intéressantes ? d'abord parce qu'on a un mode de gouvernance économique qui est très précis on a des échelles de salaire par exemple 1 à 5 1 chez nous le plus gros salaire ne peut pas être 5 fois plus gros que le plus petit et si moi qui suis le patron je veux gagner plus il faut que le plus petit gagne aussi en proportion la deuxième chose c'est que 100% de nos bénéfices et on fait 12% de résultats nets en ce moment sont réinjectés dans l'activité ils ne sont pas distribués à des actionnaires pour l'instant alors j'espère que ça va durer longtemps parce que c'est pas facile quand on est dans un grand groupe de continuer à faire marcher ces règles là mais c'est aussi ça l'intérêt de tout ce qu'on se dit il y a des logiques de troc il y a des logiques d'échange il y a des logiques de bon sens il y a des logiques de proximité il y a des logiques de boucle courte et les entrepreneurs que nous sommes tous nous semble-t-il doivent sur les sujets qu'on vient d'aborder créer la dynamique et pour créer la dynamique les sujets en tant que parle ils sont passionnants tout le monde recherche du bon sens beaucoup d'entreprises prennent un programme de recyclage parce que c'est aussi l'entreprise d'insertion qui le fait il y a une dynamique collective de tout ça j'aurais pu dire que dans toutes les entreprises dans toutes les organisations dans toutes les villes et les villages et dans tous les pays il y a 20 à 30% de personnes qui sont fondamentalement preneurs de faire des gestes pour l'environnement pour le social et puis profitables aussi etc et donc il y a plein de gens et plein de compétences aujourd'hui qui peuvent s'associer à ça et la grande innovation ou les grandes innovations qu'on est capable de faire avec ces modèles là sont encore à construire c'est ça la bonne nouvelle par exemple j'aurais dû le dire tout à l'heure avec WITA tout à l'heure je vous ai parlé des boîtes de la poste et des charos de la poste ils sont en train de nous designer dans le système industriel qu'on fait un système de stations collectives qu'on va pouvoir mettre partout pour que vous puissiez y déposer jusqu'à 12 ou 15 tris différents et l'intérêt de ça d'abord c'est que WITA la fabrique enfin j'espère on va la fabriquer d'ailleurs on a le prototype qui est sorti il faut gérer la fabrication industrielle mais au delà de ça c'est de dire ben moi ces stations collectives on va les passer à toutes les structures d'insertion d'un territoire qui vont pouvoir les placer à différents endroits parce qu'ils sont intéressés par une des matières par exemple le papier ou le carton ou le plastique mais lui en agissant sur cette station collective il va aussi collecter pour les autres collègues qui cherchent les autres matières et on crée des dynamiques comme ça partenariales qui sont intéressantes puisque chacun travaille pour chacun dans des économies territoriales contrôlées avec des logiques derrière de grands frères qui peuvent venir organiser la cheminement INEX par exemple alors moi j'ai des tas de choses à faire avec vous là je ne comprends pas comment je découvre qu'aujourd'hui votre site enfin voilà merci Didier pour le petit commentaire merci Didier pour la pub est-ce qu'il y a des questions dans la salle et j'invite aussi les personnes qui nous regardent via internet à utiliser le hashtag thinkdiff pour transmettre leurs questions allez-y bonjour donc Olivier Allard enseignant à Lessier qui est sur le campus juste quasiment en face j'ai une question effectivement à monsieur Arvin sur donc j'ai trouvé votre outil formidable ensuite j'aimerais savoir dans le cas où localement vous avez une entreprise qui ne trouve pas de revalorisation possible de ces déchets si vous arrivez à les convaincre de localiser leur entreprise là où sont les sources et possibilité d'échange c'est-à-dire faire vraiment de l'écologie industrielle et convaincre que effectivement l'emplacement d'une entreprise ces usines en particulier ne dépend pas simplement de raisons économiques mais aussi d'échange de flux de matière alors c'est une problématique qui existe et par contre ça c'est pas un facteur suffisant pour dans la plupart des cas changer la localisation de l'entreprise il y a cependant des entreprises qui dans le choix de leur implantation de plus en plus vont vers des sources de ressources prédéterminées qu'elles savent pouvoir utiliser alors il y a des opérations qui sont faites par des dans le cadre d'aménagement de zones industrielles comme ça et on essaye maintenant de regrouper des entreprises qui ont une complémentarité de ressources ça ça existe et il y en a d'autres il y a un deuxième aspect aussi c'est que si je prends l'exemple du projet que j'ai présenté tout à l'heure on expliquait aux entreprises depuis deux ans ce qu'elles pouvaient faire comment elles pouvaient faire puis elles ont brillé elles ont commencé à prendre le lead là dessus mais ça restait des logiques j'ai des déchets ça me coûte cher combien est-ce que je peux pas trouver des ressources ou alors j'achète telle ressource il y a peut-être quelque chose à faire et puis un jour il y a le patron d'un des sites qui est le site Schneider qui fabrique des équipements électriques avec qui j'intervenais dans une conférence et tout d'un coup sans prévenir il explique pourquoi il participait à ce genre de projet et il explique que c'est pour justifier l'implantation de son site à Caros donc c'est près de Nice là par rapport à d'autres implantations il se trouve dans un groupe international son site de production d'équipements électriques électroniques est en concurrence avec le site de Singapour avec le site de Madrid ou ailleurs et cet enracinement et cette opportunité de trouver des ressources locales lui servent pour justifier le maintien de l'usine à cet endroit là le maintien des emplois le maintien de l'activité etc. et évidemment qu'il cherche un intérêt économique mais bien au-delà de ça il cherche à justifier son implantation donc c'est pas forcément en termes de relocalisation de l'industrie mais c'est souvent en termes de bon ancrage de l'industrie et on est en train avec Brilleux de rencontrer le même sujet dans la Drôme auprès de céramistes qui ont besoin de justifier l'implantation de ce pôle céramique dans la région autour de Saint-Valier donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Merci beaucoup pour les trois interventions vraiment intéressantes une question pour vous monsieur Hardy et puis une deuxième pour tout le monde donc moi je suis Alain Renaudin je suis une agence conseil en stratégie en communication mais surtout je travaille en collaboration avec le Cébios le centre dédié au biométisme qu'on est en train d'essayer de créer de développer etc. D'abord votre outil je suis bluffé par votre outil parce que dans le biométisme on a un sacré problème de cartographie des compétences c'est un des gros chantiers qui est devant nous je voulais juste savoir si vous l'aviez fait avec des ressources internes combien de temps ça avait pris comment avoir un petit peu de mode d'emploi pour arriver à cet outil un peu magique et puis une deuxième question pour tout le monde sur les aspects plus économiques entre la courbe du coût des matières premières vierges et la courbe du coût des matières premières pas d'occasion puisque j'ai compris qu'il fallait les annoblir et j'aime bien ça mais de revaloriser je ne sais pas comment dire selon les catégories de matières comment se placent ces deux courbes aujourd'hui et quelles sont les tendances peut-être plus particulièrement pour prendre un exemple concret sur le papier aujourd'hui est-ce que ça coûte plus cher moins cher aussi cher enfin je ne sais pas de faire des produits de papeterie avec de la matière vierge ou de la matière recyclée est-ce que dans d'autres secteurs ou pour d'autres produits on est encore très loin du croisement des courbes enfin voilà avoir un peu une idée parce qu'évidemment comme c'est déjà un peu plus complexe si en plus c'est plus cher ça va prendre un peu plus de temps voilà merci beaucoup alors sur l'outil qu'on vient de lancer on a grosso modo un an et demi deux ans de travail à deux ou trois personnes je ne parle pas des développeurs informatiques on a eu beaucoup d'errements on n'était pas parti là-dessus au départ et puis finalement on s'est recentré là-dessus mais ce que je voudrais dire et qui est important c'est qu'on a construit quelque chose qui apprend l'exemple de Biscuitry tout à l'heure j'en rencontre une et bien l'info suivante donc cette connaissance-là il faut l'accumuler même chose pour la connaissance des on appelle ça des matchs potentiels entre des déchets et des ressources ou des substitutions potentielles etc et ça on le construit avec un réseau de partenaires donc aujourd'hui on a un partenaire en France WITA est un exemple on a des partenaires en Espagne on est en train de construire un partenariat en Suède et pour répondre à votre question c'est pas tant le temps qu'on a fait pour produire la plateforme qui est intéressante c'est le temps qu'il va falloir pour que elle soit de plus en plus pertinente et que l'on agrège toute cette connaissance et qu'elle soit utilisable intuitivement par n'importe quelle entreprise parce que moi tout à l'heure j'ai cliqué sur un numéro un nombre de synergies derrière il y a beaucoup de choses et cette connaissance agrégée elle prend du temps à être constituée voilà bon puis on a dans nos bases quelques dizaines de milliers d'entreprises mais en France il y a 6 millions d'entreprises alors toutes ne nous intéressent pas mais en Europe il y en a je crois que c'est 22 millions donc il y a pardon oui enfin là-dedans je compte toutes y compris les entreprises unipersonnelles mais bon effectivement là on a on a quelque chose en devenir c'est ce genre de système c'est pas juste combien de temps il faut pour les produire c'est combien de temps il faut pour qu'elles gagnent en perte de finances sur le prix de vente du papier neuf ou enfin vierge ou pas alors d'abord une première histoire on avait à Rouen une usine importante qui s'appelait Emrial qui était sur 30 hectares et qui faisait du papier puis qui a fait faillite et elle vient d'être remplacée par un groupe qui s'appelle Troisa qui est un groupe asiatique qui lui fait pousser des forêts d'eucalyptus en Asie fait de la pâte à papier l'importe en France et fabrique de la ramette etc et nous vend la ramette moins cher que quand on fait quand nous on livre le papier à l'usine d'à côté qu'on a collecté à 100 km de l'usine pour fabriquer des ramettes dans la pierre cyclée ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui alors première histoire deuxième histoire c'est que j'étais en Colombie-Britannique il n'y a pas longtemps si ça vous intéresse il y a une organisation internationale que je côtoie depuis une quinzaine d'années qui s'appelle la Zero West Alliance qui a été montée par des universitaires de Berkeley dans les années 80 à un moment où il y avait un projet de 300 incinérateurs à mettre aux Etats-Unis et eux ont voulu se battre contre mais pas se battre en cognant ils ont voulu inventer un monde avec tout ce qu'on pouvait faire pour éviter l'incinération des déchets ça a été extrêmement extrêmement créatif productif etc avec la maximisation du recyclage du réemploi de la valorisation etc et eux ils travaillent en ce moment avec la Colombie-Britannique qui a toujours été un territoire très avant-gardiste sur la logique des déchets sur l'idée de dire qu'une entreprise aujourd'hui quand il fait son bilan en fin d'année il fait son bilan financier son bilan de production son bilan social et maintenant il va falloir qu'il fasse son bilan environnemental pour un minima remplacer ce qu'il a consommé il n'est pas normal aujourd'hui qu'on paye une ramette moins chère en lui faisant faire 9000 km par bateau et tout ce que ça comme incidence partout arriver chez nous il n'est pas normal qu'on consomme et qu'on puisse encore acheter de l'aluminium avec des mines qui viennent d'Australie à ciel ouvert et que la boîte d'aluminium continue à l'acheter parce que c'est pas cher donc je crois que tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui fait que aujourd'hui l'impact de nos activités sur l'environnement va être de plus en plus raisonné et raisonnable et qu'aujourd'hui si ce papetier vend des ramettes moins chères c'est parce qu'on n'y met pas tous les coûts d'impact sur l'environnement qu'il a alors que par opposé nous avec la logique des normes etc on y respecte tout ça ça c'est ma réponse voilà et puis après il y a encore un autre truc c'est que le recyclage par exemple c'est aussi acheter recycler dans le marché public qui doivent acheter depuis 10 ans 10% de leurs commandes ne le font pas contraire ils sont en train de supprimer le papier partout mais voilà donc après c'est des règles du jeu et des logiques de cohérence et de bon sens je veux dire si on veut consommer du recyclé il faut l'acheter déjà et du coup si on l'achète et qu'on a de la demande du coup tout le monde va revendre ses vieux pépiers et puis après qu'on ne laisse pas rentrer la Colombie-Britannique ils disent si vous industriels ou vous producteurs vous voulez vendre des produits sur mon territoire et que je ne peux pas les réutiliser les réemployer ou les recycler ne les vendez plus ils en sont là alors je ne dis pas qu'ils ont encore réussi mais c'est la direction qu'ils ont pris et la dernière direction c'est de mettre dans son bilan ce qu'on a consommé sur l'environnement pour un minimal remplacer et si on faisait tout ça ce serait intéressant ben non vous posez une question sur le papier prenez juste le métro mais pardon juste globalement le ratio entre le coût matière vierge et le coût papier issu de matière recyclée c'est quoi on se rapproche d'un pour un on est à plus 20 plus 30 plus 50 moins 20 je sais pas par exemple j'ai vu une étude il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis qui regardait qui avait étudié les poubelles et qui disait que 60% de ce qu'on trouvait dans les poubelles des Etats-Unis c'était du plastique du carton du verre ou du papier et il disait que pour produire matière vierge ces produits là c'était 35 à 40% du coût énergétique industriel total des Etats-Unis donc après c'est vachement compliqué ce que vous posez vous posez la question de l'analyse du cycle de vie des produits ça dépend où ils sont fabriqués comment ils sont fabriqués etc on peut sûrement fabriquer de la matière vierge moins chère que le recyclé et à l'inverse on peut aussi faire du recyclé moins cher que de la matière vierge ça dépend comment c'est fait et là on a un outil qui est l'analyse du cycle de vie des produits que vous connaissez bien et que vous connaissez bien sans doute où on analyse ce qu'on fait et si vous vous amusez à regarder des analyses de cycles de produits de la production de l'ordinateur que vous nous avez cité ou d'un stabilo il y en a plein de modèles regardez les chemins que parcourent et vous aurez des éléments de réponse mais je pense qu'il n'y a pas qu'il y ait une réponse par contre ce qui est sûr c'est quand on a dépensé autant d'argent pour faire quelque chose en plastique en papier, en carton ou en verre on peut le réutiliser on peut le recycler pour refabriquer d'autres choses etc donc c'est intéressant ça c'est sûr ça c'est sûr une phrase pour compléter parce que c'est un sujet très très intéressant dans les errements que je citais tout à l'heure pour notre plateforme on avait ambitionné de mettre le coût des matières et donc d'utiliser des mercuriales etc on s'est assez vite aperçu que c'était totalement impossible on prenait juste le prix du pétrole il y a 2-3 ans on était persuadé qu'on était parti pour du 100, 120, 130 dollars pour 10 ans aujourd'hui 50 dollars toutes les matières premières qui dépendent du pétrole et du Cécien sont affectés bouleversés par ça et c'est vrai à peu près pour tout ce qui est vrai c'est que sur le long terme on a une tendance à l'augmentation des ressources naturelles parce qu'il y a un certain nombre de raréfactions mais à une échelle même d'un an vous n'arrivez pas à dire à un moment c'est moins cher à un moment c'est plus cher et d'ailleurs c'est ce qui fourre l'air beaucoup beaucoup de marchés de réutilisation il y a aussi une notion vraiment importante à prendre en compte c'est la notion de coût évité aujourd'hui si vous avez du papier par exemple et que vous le jetez et qu'on le met dans un incinérateur ça nous coûte en moyenne 250 euros la tonne à nous la collectivité nous les citoyens parce que c'est nos impôts qui les payent derrière nos impôts locaux 250 euros la tonne donc il y a aussi cette notion là à prendre en compte entre le vierge et le recyclé d'un côté vous avez des gens qui sont prêts à vous acheter vos vieux papiers et d'un autre côté il va falloir que vous payez pour vous en débarrasser donc si vous effectivement on part sur le fait qu'il peut être moins cher de consommer le papier qui vient de l'usine 3A d'Asie avec sa forêt d'eucalyptus derrière on va le jeter ici on va rajouter 200 euros sur le coût global de l'utilisation de ce papier finalement donc vous voyez c'est quand même pas si simple je pense que aussi il y a le sujet de l'offre et de la demande tout simplement je vois nous sur le plastique recyclé c'est compliqué pour nous parce que pour faire du plastique recyclé dans la cosmétique il faut que ça soit du plastique très très blanc en fait ce qui veut dire qu'il faut une performance de tri très élevée et on sait qu'en France on ne trie pas très bien sauf l'insertion et en fait voilà donc ce qui veut dire qu'on a peu d'offres pour beaucoup de demandes en ce qui concerne la partie cosmétique donc nous clairement ça nous revient plus cher j'ai pas les chiffres en tête mais de faire des produits en plastique recyclé c'est plus cher alors il faut peut-être le voir sous un autre angle ça veut dire qu'il y a tout intérêt à se lancer dans le recyclage du plastique parce que ça veut dire que les gens qui nous le vendent font quand même de l'argent et puis qu'il y a aussi des entreprises d'insertion derrière il y a aussi des belles actions enfin nous on a entré nos bouchons dans les bureaux et ces bouchons on sait qu'ils financent en fait des qui financent comment dire des parents qui ont des enfants handicapés de notre département pour acheter une voiture adaptée pour tout un tas d'actions donc voilà je pense qu'il n'y a pas non plus que la valeur économique derrière ces actions là tout à fait et pour terminer sur cette question je pense que on l'a évoqué toute cette matinée mais ça dépend de quel prisme on regarde est-ce qu'on va regarder sur un prisme linéaire simple ou est-ce qu'on va essayer d'embrasser de comprendre un peu la complexité derrière l'objet qui est devant nous et donc derrière la complexité il y a un nombre de paramètres incroyables qui rentrent en ligne de mire qui font qu'on aura une réponse au fur et à mesure de l'enquête est-ce que il reste une question dans le public oui le micro arrive tout de suite on va prendre encore une question et puis après je vais prendre une question sur internet il arrivera juste après dites moi je vais la répéter bonjour on prend juste la question là et on arrive juste après il se trouve que moi je suis consultant dans le domaine d'innovation je suis un archiviste de formation donc particulièrement sensible à la présentation de madame en fait j'ai une question sur les biomatériaux notamment dans les emballages est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important pour vous au niveau de votre recherche et développement travailler sur des biomatériaux et puis aussi est-ce qu'aujourd'hui on a des filières de recyclage qui sont adaptées pour ce genre de matériaux ou pas alors au niveau des biomatériaux nous c'est quelque chose qu'on a regardé bien sûr parce qu'il faut regarder tout ce qui se fait je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs je donnerais à Nicolas une entreprise dans le sud-ouest de la France qui fait des emballages qui se biodégradent et notamment en alimentaire nous la vraie question qui se pose c'est qu'aujourd'hui ces biomatériaux n'atteignent pas les niveaux de sécurité qui sont demandés dans notre profession puisqu'il est demandé en fait qu'il n'y ait vraiment aucune migration entre le matériau utilisé et la formule à l'intérieur donc aujourd'hui nous tout ce qu'on a vu en biomatériaux en fait ne passerait pas ces tests de stabilité qui sont demandés dans notre profession donc bien sûr on est en veille mais après on s'interroge clairement effectivement sur l'utilisation du PLA je pense que c'est de ça que vous me parlez parce qu'aujourd'hui quand vous avez du PLA il est limite considéré par éco-emballage comme perturbateur du recyclage donc moi je ne suis pas une spécialiste du PLA mais concrètement aujourd'hui le système de taxes emballage tel qu'il est fait en France ne vous pousse pas du tout dans cette direction mais pas du tout du tout donc les directions qui vont être prises en éco-conception c'est recyclabilité c'est-à-dire qu'une fois que l'emballage se retrouve dans la poubelle qui puisse être recyclée allègement et incorporation de matières issues du recyclage donc c'est vraiment les pistes principales voilà on est vraiment en veille et je ne pense pas qu'on sera la première profession qui sera utilisatrice de ce type de matériaux moi ce que j'ai vu dans le sud-ouest c'est beaucoup utilisé en jardinerie typiquement c'est des pots en fait les plantes plutôt que d'être achetées dans un pot en plastique sont achetées dans ce pot qui est issu du dérafle de maïs et en fait la plante est plantée en terre avec son pot et le pot devient du compost parce que moi j'ai vu aujourd'hui dans le sud-ouest en fait dernière question oui Agnès de Verne je suis secrétaire générale du laboratoire eau, environnement et systèmes urbains donc il y a un laboratoire de recherche ici à l'école des ponts et en fait je voudrais avoir votre point de vue sur cette dimension en fait eau parce que j'ai pas vu au travers de vos présentations l'usage de l'eau et dans vos cercles vertueux voilà je suis très content que vous me donniez l'occasion de parler d'un de mes dada un sujet que je pousse à chaque fois que je rencontre des industriels pour l'instant n'a pas encore réussi notamment parce qu'on n'arrive pas à leur fournir encore tous les moyens de faire mais moi quand je vois un toit de 10 000 mètres carrés d'une usine je vois instantanément un collecteur d'eau de pluie et quand j'ai une usine comme ça et que à 50 mètres il y a une boîte qui lave des camions je me dis ou qui fait de la découpe industrielle au jet d'eau je me dis que il y a des choses à faire et ce qu'on essaye de pousser c'est en fait la réutilisation des matériaux la mutualisation de ressources ou de services la substitution et l'utilisation de 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 ce type de ressources j'appelle ça des ressources non utilisées c'est à dire l'eau la chaleur fatale ou d'autres comme ça ceci dit c'est un sujet difficile parce que par définition il faut construire des tuyaux et c'est comme pour la chaleur vous impliquez des investissements certes moindres pour l'eau que pour l'énergie mais qui sont conséquents par rapport à des systèmes où vous construisez des synergies simplement avec des des échanges de bennes que vous mettez entre entreprises et que vous transportez avec des camions c'est moins fluide à construire mais c'est un sujet que nous on cherche à pousser énormément et parce que la quantité j'ai plus chiffre en tête mais j'ai une image dans une de mes présentations il y a une voiture et à côté il y a le volume d'eau nécessaire pour produire cette voiture tout au long du processus de production des pièces son assemblage sa distribution etc et je peux vous dire que la voiture elle est petite comme ça à côté d'énormes tant que d'eau nécessaire donc ça c'est un grand grand sujet et effectivement vous avez raison il n'est pas perçu il n'est pas vu parce que l'eau par définition et bien ça s'en va il y a les systèmes pour l'évacuer sans l'avoir que ce soit l'eau industrielle ou l'eau domestique et c'est un impensé du monde des déchets effectivement je me permettrai juste avant que tu apprennes la parole il y a aussi une question de contexte c'est vrai que les entreprises notamment en Europe subissent moins les stress hydriques qu'on peut l'avoir dans d'autres régions du monde notamment en Amérique ou au Moyen-Orient et effectivement c'est quelque chose qui ne rentre pas à première vue en ligne de mire alors qu'effectivement c'est tout aussi important alors moi pour rebondir sur ce que vous dites je suis contente de votre question aussi parce qu'on manque radeau avant de manquer de pétrole et je trouve qu'on n'entend pas beaucoup parler dans le cadre de la COP21 et on a tendance à l'oublier moi j'ai déjà des arrêtés de restrictions sur certaines des usines en France il y a eu quelques sécheresses il y a quelques années nous on n'est pas loin de l'Espagne Barcelone manque d'eau potable donc je pense que le problème de l'eau on va le toucher assez rapidement et assez brutalement en fait du doigt alors nous on fait ce qui doit être fait dans les usines pour optimiser les nettoyages etc récupérer les eaux de pluie mais le plus gros impact ça reste quand même l'impact des produits et l'impact qu'il y a lors de la phase d'utilisation en fait donc nous on a deux axes de travail on a cet axe sur la biodégradabilité de nos produits rincés donc pour atteindre des seuils de biodégradabilité les plus élevés possibles pour qu'il y ait le moins d'impact possible quand on se retrouve dans les rejets d'eau usée une fois qu'on a pris sa douche et le deuxième axe c'est le développement de produits comme des shampoings secs alors c'est toute une éducation du consommateur parce que le geste shampoing sec ça marche très bien dans des pays paradoxalement des pays qui manquent d'eau et qui culturellement ont ce geste parce que se laver les cheveux avec un shampoing sec c'est 98% d'impact en moins sur l'empreinte eau du produit du lavage de cheveux donc voilà nous c'est plutôt essayer de proposer des produits différents et d'éduquer le consommateur pour l'amener vers un geste nouveau qui est un geste auquel on n'est pas forcément habitué ici en France alors moi mon bras non juste l'eau en deux secondes moi je me suis bâti beaucoup et je continue à me battre contre les décharges tout à l'heure je vous disais qu'on y mélangeait des piles des couches culottes je disais couches culottes parce que c'est des déchets humains qu'on appelle des déchets industriels banals mais c'est des déchets humains ce qui n'est quand même pas la même chose ou des boîtes de haricots verts etc on appelle ça maintenant les décharges des centres d'enfouissement technique parce qu'on y met des membranes plastiques combien de temps vont-elles durer parce qu'à partir du moment où tout ce qu'il y a dans nos décharges vont dans nos sols ils vont in fine dans nos arbres phréatiques et c'est un vrai problème ça donc la décharge on ne devrait plus en faire on en fait encore à peu près 40% pour nos déchets ménagers en France en Allemagne il n'y a plus de décharge depuis 2005 il y a des centres dans lesquels on peut stocker des produits qui peuvent plus dégrader dont on ne sait pas quoi faire avant qu'on en trouve un usage ce qui fait appel d'ailleurs à l'université à la recherche pour essayer de trouver des choses à faire puis la deuxième rapport que j'ai avec l'eau c'est l'énorme consommation d'eau des papetiers c'est une industrie qui consomme énormément d'eau et d'énergie parce que souvent ils sont obligés de chauffer de l'eau etc et ce que je peux vous dire c'est que les industries françaises sont très respectueuses de tout ça et souvent ont leur propre usine de traitement de l'eau c'est à dire une usine de papier c'est aussi une usine de traitement de l'eau c'est une usine de biomasse aussi avec les déchets de l'encre et des charges minérales qu'on enlève du papier pour récupérer la fibre voilà donc il faut qu'on se bat contre les incinérateurs la décharge je vais me permettre de conclure cette conférence toute dernière question très rapidement s'il vous plaît oui bonjour Jérôme Veil j'accompagne en fait des entreprises sur la question du biomanagement et donc d'appliquer les principes du biomimétisme au leadership notamment et à la gestion des équipes et on fait redescendre en fait les abeilles qui sont sur le toit un petit peu dans les pratiques de l'entreprise avec miel de quartier donc j'avais une question en fait puisque là on a pris l'angle de l'inspiration de la nature l'angle biomimétique qu'on l'applique à l'économie circulaire donc à la question du recyclage des déchets etc et que ça pose la question de la construction de filières complexes avec de multiples acteurs et d'où comme vous l'avez souligné très bien dans le cas de la poste et aussi dans le cas d'inex d'où des relations extrêmement complexes et intéressantes à gérer ou également à l'intérieur de l'entreprise pas simplement avec les parties prenantes donc comment est-ce que dans vos pratiques vous faites redescendre dans la stratégie de l'entreprise et dans les principes de management ces questions de relations symbiotiques ou de leadership distribué d'intelligence en essaim telle qu'on les pratique peut-être il y en a un qui peut répondre en particulier comment on fait redescendre ça comment vous dire nouvelle attitude c'est à l'heure je vous dis que c'était une toute petite entreprise quand on est devenu filiale du groupe la poste et on est une entreprise extrêmement connue dans la poste notamment par les valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure le social le solidaire l'environnement le recyclage donc ça a été un moyen intéressant la deuxième chose c'est que dans les grandes entreprises il y a beaucoup de moyens visuels audiovisuels pour moi je fais pas mal de enfin je vais expliquer les choses aux gens ils me filment ils le remettent sur le film pour tous les poussiers donc ça c'est assez intéressant de créer la dynamique comme celle-là aussi je trouve elle joue là-dessus et puis après je vais vous dire en fait très honnêtement c'est nos résultats qui parlent le plus nos résultats financiers ça paraît dingue parce qu'ils voient qu'on gagne de l'argent donc ça intéresse beaucoup de gens quand il y a des structures qui gagnent de l'argent et puis nos capacités à produire donc en fait on se bat beaucoup pour essayer d'amener le bon sens du social du solidaire et préserver toutes ces logiques-là et aller plus loin d'ailleurs dans la collecte mais ce qui intéresse d'abord les entreprises y compris la poste c'est quand même de réaliser du profit et c'est d'avoir un outil de production qui marche bien et puis là-dessus on greffe un petit peu tous les jours ce qu'on a fait avec ce qui a été très intéressant c'est avec un outil utilisé par la grande majorité des postiers qui sont les facteurs etc. les personnels de production c'est d'utiliser ces mêmes outils pour faire du recyclage par exemple pour collecter et recycler ça, ça parle j'essaie de répondre également j'essaie de répondre également alors nous en fait voilà nous on travaille avec la nature c'est pour vous donner un chiffre c'est 40% du chiffre d'affaires qui est lié à des actifs végétaux et si on rajoute l'eau thermale on est à 70% du chiffre d'affaires du groupe qui est lié en fait au monde du vivant que ce soit le végétal ou les eaux thermales donc on est intimement lié à la biodiversité et c'est culturel dès le départ c'est-à-dire que dans l'esprit de monsieur Fabre quand il trouvait une propriété dans une plante la première chose qu'il faisait c'est de regarder sa pérennité sa protection si on prend comme exemple l'arganier l'argan il découvre ses propriétés il y a 30 ans et il y a 30 ans dès le départ il imagine comment on va protéger l'arganier dans le sud marocain en fait il était président d'honneur de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'arganier donc c'est quelque chose qui est dans la pratique en fait dès qu'on trouve des activités dans les végétaux d'imaginer la protection de la biodiversité et tout ça ça rentre dans une logique alors nous on l'a marquetté c'est une démarche qui s'appelle la botanicole expertise Pierre Fabre et donc les gens chez nous vous parlent beaucoup de la botanicole expertise c'est en fait pour nous innover garantir préserver de façon à avoir des modèles de développement qui sont complètement connectés et qui sont qui représentent un bénéfice pour l'entreprise un bénéfice pour l'environnement et la biodiversité et un bénéfice social notamment pour les populations avec lesquelles on travaille donc ça passe par le commerce équitable par tout un tas d'actions qui sont menées sur les territoires là où on s'approvisionne donc voilà c'est vrai que c'est peut-être plus facile parce que notre matière première ce sont les végétaux et donc si vous voulez travailler les végétaux et bien le faire il faut coller à la logique à la logique des systèmes naturels en fait merci beaucoup on va conclure oui alors je reprends sur le fil du DIF effectivement si vous voulez il y a encore deux semaines et demie de conférences sur le site du DIF pour poursuivre la conversation la journée française continue aujourd'hui il y a par exemple les étudiants de circulaire pour leur tour du monde des initiatives circulaires vous avez également à 14h des interventions à Bruxelles et à Montréal et puis également à 15h30 vous avez Maud Richet de WeShare qui reviendra sur l'économie collaborative à 17h vous avez également Jean-Charles Guignot de la fondation Hélène MacArthur qui présentera également les opportunités de l'économie circulaire et puis vous aurez l'occasion de revoir cette conférence chez vous tranquillement et puis donc n'hésitez pas il y aura encore plus de 200 heures de contenu avec notamment Michael Brongart un des deux auteurs du Cradle to Cradle Hélène MacArthur à Hunter Lovins à Léotino Balbo sur l'agriculture régénérative pardon et donc merci encore pour votre participation je vous invite à venir participer à l'atelier Circulab pour ceux qui nous regardent en ligne on va juste passer une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et donc voilà un grand merci pour votre participation et à très bientôt applaudissements Merci.